Petros, bonjour. Bonjour Jacqueline. Les livres de poche, on va parler de Fukushima puisqu'il y a un an, jour pour jour, et les éditions Piquet sortent un recueil de témoignages intitulés l'archipel des séismes dont les recettes, faut-il le signaler, on le signale, seront versées intégralement au sinistré de Tohoku. Oui, alors ce sont des textes d'écrivains comme le prix Nobel de littérature ou Ken Zaburo ou de photographes témoignant de ce 11 septembre et s'interrogeant en fait sur la vie, la nature, le nucléaire. Oui, le 11 mars. Oui, voilà, ça avait bouleversé exactement un peu pareil. Et donc il s'interroge après ce 11 mars sur la vie, le nucléaire, les réactions des dirigeants de la centrale qui ont beaucoup posé problème, les silences du gouvernement japonais et les peurs. Et puis il y a de la colère, de la résignation et cette question absolument lancinante, comment continuer à imaginer un avenir ? Beaucoup évoquent Nagasaki Hiroshima. Et puis à la fin, ces poésies très courtes, les haïkus et surtout ce qu'on appelle les senryu, de petits textes ironiques pour apprivoiser le rire même grinçant. C'est un livre sous la direction de Corinne Quentin et Cécile Sakai pour être aujourd'hui au plus près des Japonais. Le Japon toujours, mais cette fois avant le salon du livre, puisque le salon du livre ouvre vendredi prochain. Le Japon sera l'invité d'honneur, alors toujours chez Piquet, Manazuru, Diromi Kawakami. Si je vous dis que le mari de Kei a disparu il y a 10 ans et que depuis elle le cherche, en fait c'est pas tout à fait ça. Si je vous dis qu'elle voit des ombres la suivre et même les entend lui parler, c'est pas tout à fait ça non plus. Si je vous dis qu'elle aime Seiji qui est mariée et alors, et bien ce roman est tout à la fois, y compris les affres d'une mère d'adolescente qui ne sait trop comment se comporter avec sa fille. C'est profond, c'est triste, c'est lent, parfois angoissant et pourtant incroyablement lumineux et même envoûtant grâce à l'écriture et au rythme, une auteure très attachante. Autre auteur attachante également, japonais, Atsushi Nakajima avec le mal du loup cette fois chez Alia. Nakajima est mort en 1942, donc avant Hiroshima, mais le Japon était déjà en guerre et avait annexé les atolls des Paléos, de la Manchurie, enfin la Manchurie en Chine et la Corée. Et dans ce recueil de nouvelles, Nakajima parle des déracinés, de l'arrogance des vainqueurs et de la force d'inertie des colonisés, droits et fiers. Mais surtout, il nous parle de la mort et s'interroge sur notre capacité ou non à laisser notre trace dans le temps. Il y a une mélancolie lancinante, une douleur permanente dans ces textes philosophiques qui ont ouvert la voie à tout un courant littéraire japonais d'après la guerre et qui reste, je crois, pour nous, occidentaux, à découvrir. Merci. 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 Merci.